Musique Je suis donc à Toulouse où je vais aller voir Mme Nittouche qui est produit par Bruzan qui sont les gentils gens qui m'invitent ici pour aller voir cette opérette de Hervé et je vous emmène avec moi bien évidemment Maintenant ce qu'il me reste à faire c'est trouver le théâtre c'est pas très évident parce que ce Capitolium, cette chose j'imagine que c'est la mairie, hein ? Les Toulousains, vous confirmerez ? Et en fait je suis teubée parce que cet immense bâtiment c'est pas que la mairie, c'est à moitié le théâtre Là j'arrive sur le port de la Dorade J'ai révisé ma géographie cette fois-ci Je sais qu'il y a un fleuve et je sais que c'est la Garonne Et en fait c'est assez hallucinant parce que moi je connaissais pas du tout Toulouse je savais qu'on appelait ça la ville rose etc Mais à chaque coin de rue, les immeubles ils sont vraiment... C'est rose-orange quoi C'est cette couleur partout, partout Oh là là... Qu'est-ce que c'est beau Cette espèce de pont là, je sais pas comment on appelle ça Est-ce que c'est un aqueduc ? Un aqueduc ? Ou est-ce que c'est juste un gros pont en pierre ? Nul ne sait ! Mais c'est très stylé Mon dieu, je sais qu'aux yeux du monde Je parrais très fort pesancée Est-elle brune et telle blonde Son nez est-il droit retroussé ? Ouais, il y a beaucoup de vent là, tu vas pas m'entendre Je voulais profiter de ce magnifique pont De ce magnifique cadre Pour te résumer l'histoire de Mme Z Mitouche Donc moi je l'ai jamais vue en entier Du coup j'ai juste lu le résumé Donc je peux te résumer le résumé que j'ai lu En gros ce que j'ai compris c'est que c'est l'histoire D'un organiste qui mène une double vie Le gars c'est Anna Montana version compositeur Le jour il joue de l'orgue Et il donne des cours de musique dans un couvent Et la nuit il compose de la musique pour du théâtre frivole Du théâtre... Oh lélé tu vois Il se trouve qu'il a une admiratrice Qui est une de ses élèves Qui s'appelle Denise Et donc Denise elle est là Et il se trouve que Denise Elle le sait pas encore Mais elle est promise Il y a un mariage arrangé Un mariage forcé en cours Avec Fernand de je sais plus quoi La mère supérieure doit envoyer Denise à Paris le soir même Pour qu'elle aille se marier à ce type Et la mère supérieure envoie Célestin Chaperonné Denise Donc ils partent tous les deux en voyage Denise elle sait que son prof chéri Il compose cette musique pour ce théâtre frivole Elle dit mais c'est la première de votre grand show ce soir Allez-y Donc du coup il fait bon ok Mais toi tu restes à l'hôtel toute seule Et tu bouges pas et moi j'y vais Forcément nous ne sommes pas surpris Elle le suit Après un petit épisode abracabrantesque Elle se retrouve à devoir remplacer la diva principale Pour le deuxième acte Il se trouve qu'elle est géniale Qu'elle est brillante Que tout le monde l'adore etc Et dans les coulisses Son futur époux Qui ne sait pas que c'est elle Et elle ne sait pas que c'est lui Tombe amoureux d'elle Il se retrouve dans une caserne Où il y a une histoire comme ça Et à la fin ça se finit bien Bon j'étais un petit peu perdue Dans les constructions et tout ça machin Quand soudainement La jungle J'hallucine de cet endroit Au beau milieu des constructions Et des HLM T'as ça C'est la meilleure façon d'aller à l'opéra C'est d'aller dans une ville Que tu ne connais pas De passer ta journée A visiter cette ville En te perdant Et en trouvant des endroits comme ça J'adore Comme je suis dans ce cadre magnifique Et que j'ai un minuscule rayon de soleil J'en profite pour vous donner Quelques infos assez marrantes Des petits fun facts Sur cette opérette Que je vais voir ce soir Par exemple Le metteur en scène Pierre-André Viet 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 Est un ancien choriste De l'Opéra National du Rhin Autre fun fact rigolo C'est que Hervé Le compositeur A commandé à ses librettistes Pour cette opérette De se baser sur sa vie Le personnage principal Du compositeur Célestin Qui est donc Organiste de jour Et compositeur Pour le théâtre la nuit Bah en fait c'est basé sur la vie d'Hervé D'ailleurs Hervé Vous ne le connaissez probablement pas Parce qu'il a été complètement effacé De la connaissance générale Du public général Mais c'était le grand rival de Offenbach Tu connais Offenbach Et donc c'est la mission Du Palazzetto Bruttane Qui est le centre de musique romantique française Qui produit cette production C'est leur mission De remettre un peu les pendules à l'heure Et de dire Eh mais il n'y a pas que Offenbach dans la vie Il y a aussi Hervé Je suis en train de me demander Si je ne vais pas me prendre un vélo Je me rends au théâtre Pour aller rencontrer Lara Neumann Qui est donc Denise Qui se transforme donc en mamzelle ni touche En fait au départ c'était vraiment pour avoir une corde à mon arc Supplémentaire Parce qu'on m'avait dit que j'avais un filet de voix Et que ce serait bien de la travailler Et c'est vraiment le pur hasard Je n'y connaissais rien Donc à la fin de mes études théâtrales Avec deux amis On a monté un trio Lucien et les garçons Et bah là il fallait que je chante Je crois que c'est venu comme ça en fait C'est vraiment du coup Il y avait du chant Du théâtre Et finalement Bah l'opérette c'est un peu ça C'est du chant Et du théâtre Bah alors moi en plus C'est un petit peu particulier Parce qu'au départ je devais pas faire mademoiselle ni touche Je devais faire la tourrière D'accord Donc celle qui est toujours avec la mère supérieure Et en fait j'ai remplacé un petit peu au dernier moment La ni touche qui devait le faire D'accord Donc j'ai appris ça en trois semaines Et je vous assure que j'ai pas réfléchi J'ai dit il faut que dans trois semaines je me reprête Il y a un moment où le décor est extrêmement mis en valeur Et tous les personnages en fait évoluent sur le décor Et je peux pas trop vous dire le système du décor Mais enfin il y a un indice pour vous Je pense que dans l'opérette il faut pas s'arrêter au fait que ce soit de l'opérette Et que du coup on pense que c'est ringard Je trouve que c'est savoureux C'est une belle musique C'est pétillant Le plateau est extrêmement dynamique Jeune Il y a de la couleur Et c'est l'ancêtre de la comédie musicale C'est actuel Ça va dans tous les sens Ça chante, ça danse, ça joue La comédie Donc c'est quelque chose de très complet Voilà Et il faut venir Et je pense qu'il faut oser Donc là on est au niveau le plus haut de tout le public qu'on appelle le paradis Parce qu'on est littéralement au paradis Ça c'est la plus haute place C'est la vue que je viens de te montrer juste avant Pardonnez-moi mademoiselle Ne vous effrayez pas Je sais Quand cette maison solennelle Aucun homme n'entra jamais Mais moi je suis un patriarche Le spectacle commence dans une Vous remarquerez aussi que même les ouvreurs et les ouvreuses ont sur le côté Le petit cotillon Je ne sais pas comment ça s'appelle cette chose Le badge Le badge de la France Et apparemment on m'a dit que ces soirées c'était la vie avec Marcon Sur le chemin Pas d'autre choix C'est la folie Je suis dans les coulisses les gars Au moment de l'anthract Je vais essayer un peu de prendre la frénésie De ce moment Parce que c'est un moment un peu dingue l'anthract C'est trop bien parce que c'est léger Et en même temps c'est intelligent C'est jamais trop On rigole pour les geeks d'opéra parmi vous Il y a même des bonnes petites blagues Quand Olivier Pie nous chante des airs d'opéra excessivement célèbres En plus on nous donne une Vierge Marie à Paillettes À Paillettes les gars Moi forcément je dis oui C'est sûr cette magnifique vue que cette vidéo se termine Et je vous conseille fortement d'aller voir Mlle Nitouche au Théâtre de Marigny du 7 au 15 juin Ça fait donc partie du festival Boudzane Basé sur l'opérette Et je vous en parle bientôt dans une prochaine vidéo Je vous parle bientôt de ce festival Chant plein un truc Ça va faire non avec un chapeau Je vais voir si j'arrive Ah Let's watch all Let's watch all Let's watch all Let's watch all